Je suis Patricia de Peter, ambassadrice à RAFA depuis 5 ans. On est ici devant un cabinet somptueux de 1700, réalisé par Jan van Meegren. Ce cabinet est monté de nombreuses différentes essences de bois qui étaient sur le marché. Et du coup, ici, à la mode, ce sont les pivoines, ce sont les chrysanthènes, ce sont les lisses, ce sont d'autres fleurs qu'on voit, comme dans les travaux de Bruegel, que nous voyons également sur cette foire. On reste dans un lénuaire floral, cette fois-ci devant un tableau splendide de Jan Bruegel de Jeune. Alors ici, il peint un bouquet assez léger. Les quatre tulipes ont été extraordinairement précieuses et coûteuses, presque impossibles pour l'artiste de les avoir devant lui, tellement elles étaient coûteuses. Trois tulipes de ce genre-ci valent le prix d'une maison. bourgeoise, en pierre. Il y a d'ailleurs à Aurnes, dans le nord des Pays-Bas, une maison avec le pont-espice à trois tulipes. Le prix de ces trois tulipes est le prix de la même maison. Ensuite, il y a eu cette spéculation boursière sur la tulipe, et la tulipe va disparaître dans les arts décoratifs, parce qu'elle est beaucoup trop chère. Pour clôturer ce parcours sorel, je vous ai choisi ici une paire de jardinières, tout à fait époque Louis XVI, en porcelaine tendre de Vincennes. Les fleurs sont de plus en plus élégantes, de plus en plus fraîches, légères, les fleurs champêtres, tout à fait dans le style de l'époque Louis XVI, comme Marie-Antoinette l'aurait désirée dans ses pavillons naturels autour du château de Versailles. Sous-titrage Société Radio-Canada